Reims, entendez bien, vous germez dans la fumure populace et vous êtes solitaire. Le grain qui se refait à la même terre est damné, puis il dégénère. Le peuple porte en toute fierté le triste emblème de l'angeance des vallées. Et pour autant, le blason de Hovold est blasphème. Prince, entendez bien, vous condamnez toute guerre, sauf la vôtre, que vous dites juste. Ceci est l'immonde chose du soldat, guerroyé pour les grandes églises et les princes d'en bas. Nous retrouverons la souveraine indécence des peuples barbares. Vos puissances s'étioleront sous le piétinement des hordes antiques. Prince, entendez la chevauchée des armées populaires. La fureur des esclaves couvre depuis longtemps. Ce jour se fécondent lentement les nouvelles républiques et les nouveaux parterres. Nous retracerons de la plaine des surfaces corrigées, où chaque toit sera à nouvelle demeure. Prince, vous n'êtes que le crépit des façades, que les vents nouveaux désagrègent. Sur le parvis de l'Empire, les pauvres ont signé un pacte éternel de gérance. Les hauts lieux de l'histoire sont inondés par le sang des justes et des pacifiques que vous avez immolés pour la sauvegarde de vos progénitures. Prince de tout régime, courtisans à breloques, républicains de finances, la couronne est maudite. Voici les batteleurs et votre dernière garde, les casquets à matraques, les archers imbéciles, qui ne tireront aucune gloire d'avoir pelé leurs enfants quand il fallait aimer et les croire. Voici les jeunes cohortes de qui portent à chaque toit le dernier champ des libertaires. Voici la suite des faucheurs, des maîtres manœuvres, le gerbier des plaines, le soleil des fenaisons. Prince, vous n'attendiez pas ces maraudeurs, et les voilà aux portes de vos cités et sur les marches des palais. Et qui sait, la troupe est peut-être déjà dans vos cuisines. Vous serez seuls à table quand vos prétoriens viendront quérir les deniers de la trahison. Il y aura des hommes et des hommes à foison aux agapes des places publiques. Chacun dira son aventure, car de l'esclavage à la liberté, la route fut longue. Ils furent longtemps trompés par leurs propres élus, par vous, princes des fausses républiques. Vous avez détrôné les rois tout en gardant le trône. Les fermes générales se nomment préfectures. De la place Guillotine aux nouvelles baronies, un cortège de fripons essaiment les cendres de la rôture. La tour des fêtes, la tour jacobine, l'insolence des vallées se drape dans le pourpre des messes royales. Vous dites liberté quand la vôtre seule se dort au soleil. Vous dites gouvernement quand votre régime seul bascule. Vous dites patrie pour sauver vos écus. Vous dites nation pour justifier la querelle d'un petit nombre et la bombe d'un hystérique. Et vous dites France pour déodorer la pestilence d'une poubelle luthétienne. Compagnons, nous avons rêvé sous le chôme d'honorer un nouveau langage, le nôtre et le plus ancien. Nous avons attendu dans les heures de nuit, une aurore où la vallée serait au midi de sa verdure. Où les anciens diraient, nos enfants méritaient de notre misère, car ils ont les yeux de la guerre et le regard effrayé. Compagnons, nous étions si petits nombres que le discours avait l'ardeur ridicule des palabres d'enfants. Nous étions si tendrement révoltés qu'il fallait percer l'indolence de nos dires pour y découvrir la sombre fureur. Compagnons, insoumis des heures noires, nous avons tout de même semé, et toutes bonnes graines honorent le semeur, la moisson des proches. Il y aura des hommes et des hommes à foison, aux agapes des places publiques. Il y aura des hommes debout pour une nouvelle république, la nôtre et la plus ancienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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